Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes acquisitions du mois de février. J'ai reçu deux services presse et j'ai fait quelques achats de petits livres. Je commence tout de suite par les services presse. Laura Noire de Roberto Sanquet, publié chez Scrineo. Donc on est dans de la fantasy dans laquelle nous allons suivre Louise qui est une apprentie sorcière qui va devoir faire son parcours initiatique pour atteindre son statut de sorcière. L'univers se déroule dans un monde post-apocalyptique. Un démon va se réveiller et voilà, nous allons voir un petit peu ce qui en découle, comment se passe cet univers. Apparemment les arbres ont acquis une conscience. C'est un argument qui m'a fait craquer sur le livre, je le reconnais. Et j'ai vu de très bons retours donc j'ai plutôt hâte aussi de le lire et de vous en reparler très prochainement. La vie en fuit de Marta K de Angélique Barbera, publié chez Michel Laffont. C'est un roman qui est sorti début février. Dans ce livre nous allons suivre Marta K qui se réveille à la frontière allemande complètement amnésique, qui ne sait pas pourquoi elle est là. Elle est endormie, elle se réveille donc derrière un camion qu'elle a pris par fraude en fait. Et on va suivre avec elle le retour sur son passé, sur qui elle est, sur pourquoi elle en est arrivée là. Et un petit peu sa vie, ça se passe principalement en tout cas en première partie à Annecy en Haute-Savoie. C'est ce qui m'a donné envie de lire le livre également. Ce qui m'a donné envie de lire c'est que j'entends beaucoup parler d'Angélique Barbera, notamment de la part de Candy Shy. Et j'avais envie d'avoir un avis sur un de ses livres. Donc j'ai profité d'être partenaire avec Michel Laffont. Je demande rarement des partenariats avec eux. Mais là je lui ai dit, allez si je dois en faire un cette année, je pense que ce sera celui-là. Donc je vous en reparle prochainement. Comme vous avez pu voir, je l'ai déjà commencé. Suite à la lecture de Moi Peter Pan de Michael Roche, je vous renvoie sur la vidéo avis de ce livre. J'ai eu envie d'en savoir plus sur le personnage de Peter Pan puisque je ne le connais qu'à travers le Disney. Donc j'ai acquis Peter Pan de J.M. Barry, la version en VO en anglais. Le livre est tout mignon. C'est un petit format, il m'a coûté même pas 6 euros. Et c'est vraiment joli je trouve au niveau de la pagination, le papier utilisé. Ça fait un peu ancien. Le style a l'air très accessible. Je vais le lire très rapidement. Tricky m'a convaincue de me lancer dans les oeuvres de Tony Morrison. J'ai entendu parler de Homme qui parle de la ségrégation raciale. C'est une thématique qui m'intéresse énormément. Sauf que jusqu'à présent j'ai lu très peu de livres sur ce thème. J'ai lu La couleur des sentiments qui était un livre absolument magnifique que je vous recommande. Et j'étais très surprise pour Homme de voir qu'il est tout petit. Donc on va suivre un homme qui rentre de la guerre de Corée dans les années 50. Et qui va être donc victime de la ségrégation raciale. J'ai vraiment hâte de voir le style d'écriture de Tony Morrison. Je crois également que c'est de la chaîne Hagar Weds qui en parle beaucoup. Et si je peux je le cale très très prochainement. Si c'est pas en mars ce sera au mois d'avril. L'homme qui mis fin à l'histoire de Ken Liu. Donc un roman écrit chez Le Bélial. Et dans leur collection Une heure lumière. Vous verrez que le prochain roman également qui est ici Un pont sur la brume de Kish Johnson est également dans la même collection. Deux couvertures faites par Aurélien Paulis. C'est l'illustrateur on va dire officiel chez en tout cas Une heure lumière. Alors dans l'homme qui mis fin à l'histoire on va suivre l'histoire de scientifiques qui ont trouvé un moyen de remonter dans le temps. Et il va y avoir une expédition faite apparemment en je ne sais pas trop entre 1936 et 1945. Enfin je crois que ça va parler de voyages dans le temps. C'est un livre qui est plutôt très percutant. Qui a mis une grosse claque à pas mal de lecteurs. Je le lis au mois de mars donc je vous en reparle très prochainement. Un pont sur la brume donc de Kish Johnson. On va suivre donc un architecte qui va mettre en place un énorme pont. Qui va construire un pont je crois de 400 mètres au dessus d'un énorme fleuve. Qui a séparé l'empire en deux. Et je sais qu'il a eu aussi pas mal de prix. Donc d'ailleurs c'est écrit sur la petite jaquette. J'ai très envie de le lire. En général jusqu'à présent je n'ai vraiment pas été déçue par la collection Une heure lumière. C'est des romans plutôt percutants qui sortent de ma zone de confort. Que je prends plaisir à découvrir. Des petits romans, des petites nouvelles d'auteurs qui ont fait de gros romans également. Comme Ken Liu qui a écrit La Ménagerie. Voilà La Ménagerie de Papiers il y a un an ou deux. Qui me donne très très envie également de le lire. Parce qu'il avait énormément d'avis positifs. Donc pour un pont sur la brume c'est la même veine en fait. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est des romans qui sont très rapides à lire. Celui-là fait à peu près 120-130 pages. Donc ça peut se lire en une journée très facilement. Voilà c'est tout pour ce book haul. Alors le mois dernier je crois que je vous avais fait un book haul très rapide. J'avais parlé un peu trop vite. Il me semble que c'était sur le book haul. Donc j'espère que cette vidéo sera plus appréciée. En tout cas que vous m'aurez moins senti speed. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres que je vous ai présentés. Ce que vous en avez pensé. Sans spoiler évidemment. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501